Musique Salut tout le monde, bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui, je vous propose un petit truc et astuce pour voir en fait comment on va pouvoir faire des filets avec un petit contre-filet sur l'éclisse, comme ça. Je vais vous faire un gros plan, vous allez mieux comprendre. En fait, la difficulté quand on fait un filet comme ça, c'est qu'on va venir le cintrer à chaud pour le mettre sur le tour de la guitare. Et il ne faut pas que le filet et le contre-filet se décollent. Et du coup, je vous propose une petite astuce pour éviter ce problème-là. Allez, c'est parti ! Mes filets seront donc en ébène. Donc tout commence avec une planche d'ébène que je vais raboter de manière à avoir une surface parfaitement plane d'un côté. C'est sur cette face rabotée que je viendrai coller les deux plaquages qui vont servir de contre-filet. Donc en fait, mes filets vont être des fines tranches de ce collage d'ébène et de plaquage. L'avantage de l'ébène pour des filets, malgré son côté très cassant lors du cintrage, c'est que les petites erreurs de filetterie peuvent facilement se gommer. En effet, sa couleur noire permet de facilement faire des petites réparations, notamment avec de la sciure et de l'époxy ou de la cyano, sans que ça se voit. Alors l'astuce, elle est là. En fait, je ne vais pas coller avec de la colle à bois traditionnelle, mais avec une colle polyuréthane qui a l'avantage de résister à des températures bien plus fortes que les colles à bois traditionnelles. Donc là, ils mettent 100 degrés, mais on va voir que je n'ai pas eu de problème du tout à résister à la chaleur du cintrage qui est normalement autour de 160-170 degrés. Alors, quand vous avez l'habitude d'utiliser que de la colle à bois, que de la colle blanche, vinyllique, ça fait un peu bizarre d'utiliser cette colle, qui a une colle qui devient en fait une mousse expansive. Mais une fois collée, il n'y a pas de souci, ça marche très bien. On peut voir après séchage, le côté expansif de la mousse. Je me sers de ma petite scie ruban pour nettoyer les bafures de colle. J'utilise la dégauchisseuse pour créer une surface de référence parfaitement plane. Cette surface viendra s'appuyer contre le guide de ma scie à ruban. Pour un petit débit comme ça, j'utilise plutôt ma petite scie à ruban. Vous pouvez remarquer que j'ai mis dessus une fausse table. En fait, celle-ci a pour but de guider au maximum la lame sur ces petites scies bas de gamme. Le guidage de la lame est souvent pas terrible, c'est le cas sur celle-ci. Et du coup, en rajoutant cette fausse table, la lame est vraiment guidée de chaque côté. Et ça assure un sillage bien plus droit que sans cette fausse table. Et bien sûr, l'autre avantage d'utiliser une toute petite scie à ruban, c'est que la lame est très fine. Et du coup, on va avoir moins de perte de bois qu'avec une lame avec une voie plus large. Une fois que j'ai débité un filet, je repasse sur la dégo de manière à retrouver une surface de référence. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... Là, on peut voir que j'ai pratiquement débité toute ma planche d'ébène. Du coup, ce serait trop dangereux de la passer sur la dégauchisseuse pour retrouver une surface de référence. Donc je me sers plutôt de mon lapis d'air. ... Ça me permet de sortir encore quelques filets de cette planche et de gâcher le moins de bois possible. ... 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